Dans cette séquence, nous allons parler des coefficients de Fourier, en particulier avec Bn, sachant que f est le périodique de période t et qu'elle est impaire. Faites une pause sur la vidéo, essayez de vous inspirer de la séquence précédente, et puis venez voir si vous avez juste. Donc dans Bn, j'intègre sur un intervalle entre a et a plus t, c'est-à-dire un intervalle de longueur t. Mais je ne peux rien faire. Pourquoi ? Parce que ma fonction est impaire, et que si je veux pouvoir utiliser le fait qu'elle soit impaire, même s'il va falloir travailler un petit peu plus ici, il faut forcément que l'intervalle soit centré, puisque le fait qu'elle soit impaire, ça veut dire qu'elle sera symétrique par rapport à zéro, donc c'est en ayant une symétrie par rapport à zéro qu'il va pouvoir se passer quelque chose. Donc cet intervalle-là, on va le transformer plutôt entre 2 sur t, l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2, de f de t sin n oméga t dt, la même fonction. J'intègre sur un intervalle centré, donc maintenant je vais pouvoir faire évoluer encore plus cette intégrale. Mais j'ai encore un petit peu de travail à faire, ou de la rédaction à écrire sur ma copie. Pourquoi ? Parce que je n'intègre pas seulement f, j'intègre toute cette fonction-là, f de t sin n oméga t. Donc il va falloir justifier par rapport à toute cette fonction-là. Or, f, elle est impair, contexte de l'énoncé, et que sin, elle est impair. Donc lorsqu'on va en faire le produit, f de t sin n oméga t, elle, elle va être impair fois impair, c'est-à-dire pair. Donc j'intègre une fonction pair sur un intervalle centré, donc dans ces cas-là, ça va nous donner 2 fois, donc je n'oublie pas mon coefficient, donc ça c'est en général une des premières erreurs que vous faites, et ça me permet de casser l'intervalle en deux. Donc allez revoir vos propriétés sur le fait d'intégrer une fonction pair. Donc c'est très intéressant parce que maintenant j'ai une borde nulle en bas, c'est toujours sympa au niveau des calculs. Et puis je peux encore simplifier, 2 fois 2, ça va me réduire en 4 sur t, l'intégrale de 0 à t sur 2, de f de t sin n oméga t dt. Et maintenant je vais pouvoir calculer. Prenez bien l'habitude tout de suite de remplacer t et oméga pour ensuite faire évoluer les calculs. Comme ça on pourra bien voir sur quel intervalle on intègre. Si vous ne remplacez pas tout de suite, ça peut être très difficile et vous pouvez être même bloqué, parce que vous ne saurez pas comment remplacer f par rapport à l'intervalle qui ici doit nous renvoyer à l'intervalle sur lequel la fonction sera définie dans l'énoncé. C'est parti. Sous-titrage ST' 501